Le président de la République, le président du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara, il a porté son choix sur notre frère, le ministre Daou Polen. Daou Polen-Claude a été soumis en selle par le RHDP pour la conservation de la mairie d'Atecoube. A la suite de Siseba Congo, Adam Mbik Togo a donné les enjeux de cette présentation officielle du candidat du RHDP à Atecoube. Ce qui nous unit, c'est que la population de Atecoube soit heureuse. On est venu ce soir, cet après-midi, pour que femmes, hommes, jeunes, ensemble, comme un seul homme, que vous l'aviez tous autour de Daou Polen. Daou Polen-Claude mesure l'ampleur de la tâche à lui confier et entend relever le défi. Le président du RHDP nous a demandé d'aller au combat. Et je voudrais dire que ce combat, nous l'acceptons. Nous l'acceptons d'autant plus que sous son leadership, notre modeste commune a changé. Est-ce que dans ce quartier, nous avions un collège ? Non ! C'est grâce à Alassane Ouattara, nous avons aujourd'hui un collège à la cité Fermont. Dès l'année prochaine, on aura 14 kilomètres de butume d'Avobotoumé au Banco. Est-ce que nous ne devons pas nous mobiliser pour apporter un soutien franc au président Alassane Ouattara ? Le signal que nous allons lui donner, c'est 2023, mais nous voulons lui donner la force et le pouvoir de continuer à partir une conivoire prospère. Daou Polen-Claude, candidat du RHDP à Atecoubé. Laurent Tchagba, candidat du parti à Marcori. Le président du directoire du RHDP invite les militants du parti à faire gagner ces deux cadres à Tchans, dans ces deux communes. Et je voudrais donc vous dire merci à Atecoubé de nous avoir donné deux fils de grande valeur et je le demande de les soutenir. Les militants RHDP ont marqué leur soutien au choix du parti et entendent jouer pleinement leur partition pour la conservation de la mairie d'Atecoubé.